Le visuel de leur moto contraste avec l'air de Noël qui commence à se répandre dans la ville de Douala. Les conducteurs de moto, qui ne ratent habituellement aucune occasion pour mettre leur engin à deux roues au diapason de l'actualité, comme c'est souvent le cas pendant les fêtes ou pendant les compétitions sportives, semblent cette fois à milieu de l'ambiance actuelle. On ne peut même pas trouver de quoi manger. Tu vas aller encore dépenser pour acheter des trucs comme ça. C'est peut-être la dernière minute que certains vont mettre sur les guillelans, comme vous dites, avec des clarsons. Et pour cause, plusieurs heures à des carrefours en plein centre-ville, à attendre des clients qui se font désirer, l'unique option restante est d'échanger entre eux. Le temps est devenu trop dur. Même déjà, il n'y a même pas assez de clients. On reste là, on attend. Personne ne vient. Ça fait peut-être une heure du temps. Il n'y a pas de clients. Nous sommes en crise. Il n'y a pas d'argent. Les clients pleurent. Nous-mêmes aussi, nous pleurons. Et quand vient enfin un passager, deux options s'offrent à eux. Soit souffrir le martyre dans les embouteillages, soit alors contourner toute la ville pour les éviter. Dans l'un ou l'autre cas, c'est la consommation en carburant qui en pâtit. Si je vais dans un pont où il y a plus d'embouteillages, je vais essayer d'augmenter plus 50 ou plus 100 fois. C'est comme ça. Je vais essayer d'augmenter un peu plus. Parce que c'est que je vais mettre plus de temps et je vais consommer plus de carburant. Comment donc partager la gaieté de Noël dans ces conditions, disent-ils ? On peine à ramener suffisamment d'argent à la maison, quand dans le même temps, les épouses et compagnes se plaignent de la cherté de vivre dans les marchés. C'est dur. Il ne m'en sort même pas pour le moment. Il ne sait pas comment il va commencer pour dès que je ne me prépare pour la fête. Nos formes, il plaît toujours que le panier est toujours vide. Par exemple, comme je disais, les 2 centiènes, les 3 centiènes à 200 francs, tout petit comme ça. Donc nous, on ne sait pas comment on va faire. Nos amis conducteurs entendent donc travailler jusqu'à la dernière seconde afin d'économiser ce qui leur permettra de passer d'agréables moments avec leur famille. Le 24, il y a souvent plus d'activités, parce que c'est le dernier jour quand même. Donc il y a souvent plus de mouvements, le 24 que le 25. Dans le 24, je peux travailler. Je compte que je travaille le 24. Le 25, je me repose avec ma petite famille.